... Bonjour à tous, merci à vous de nous retrouver sur I24 News pour votre journal des sports. Alors, nous avons voyagé dans différents endroits du pays. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Richanetsian, à quelques kilomètres de Tel Aviv, dans une enceinte sportive que nous allons visiter, bien sûr, dans quelques instants. Mais avant tout, je vous propose de rencontrer celui qui est un vétéran ici dans le basket. Il s'appelle Sharon Ruger et c'est le coach du Maccabi Richanetsian. Bonjour. Bonjour. Le basket, c'est vraiment le sport numéro un ici en Israël. C'est incroyable ce que les gens aiment le basket, avec cette très belle histoire, d'ailleurs, du Maccabi Tel Aviv qui a gagné le championnat d'Europe cette année. C'est génial, vraiment. C'est le premier sport, même si le foot est important ici, à atteindre les championnats européens. J'ai entraîné les moins de 20 ans pour le championnat européen et ils ont fini 7e. Ça veut dire que beaucoup de gens aiment le basket. Les enfants grandissent avec le basket, des traditions, et je pense qu'il y a un avenir pour le basket israélien, un avenir brillant. Coach Sharon Ruger, comment expliquez-vous qu'il y a autant de joueurs américains qui jouent ici en Israël ? Je peux vous dire ce que je leur dis au téléphone quand j'essaie de les recruter. Et c'est la vérité. C'est un pays génial pour les étrangers, qui viennent de n'importe où. Il y a des Russes, des Serbes, mais spécialement pour les Américains. Le temps est doux pendant toute la saison. On joue au basket dans de grands espaces. On n'a pas besoin de prendre un avion pour aller en Russie 3 jours, pour jouer une heure. Ici, c'est maximum 2-3 heures de transport. Tout le monde parle anglais. Tout le monde est très gentil. Le niveau de la ligue est élevé. Donc un joueur qui brille ici peut prétendre à un meilleur salaire, une meilleure reconnaissance. Je pense que chaque Américain qui joue ici en profite et veut revenir. Alors vous êtes en train de me dire qu'il fait bon vivre en Israël malgré la guerre ? Oui, on subit ce que l'on subit de la part des pays qui nous entourent. Mais quelqu'un qui vit ici et qui observe de près nos conditions de vie, il adorerait ça. Comment vous faites ici dans ce stade ? Je sais qu'il y a du handball, il y a aussi du basketball. Comment vous faites pour vous partager le stade ? Le handball à Ritual Indian est très populaire. Les deux meilleures équipes du pays viennent d'ici. On s'organise en suivant un planning prévu, un mois en avance, et ils savent quand ils travaillent et nous quand on est là. Il n'y a aucun problème. C'est du sport et tout le monde doit le partager. Coach Aaron Drucker, merci à vous de nous avoir accordé cette interview sur I24 News. Ce que je vous propose, c'est d'aller la visiter, cette enceinte sportive. Je vous propose tout de suite de rejoindre Samuel Calveau. Et puis on parlera basket, encore plus de basket dans cette émission, tout de suite après. Alors oui Valérie, je me trouve actuellement devant l'enceinte sportive de Ritual Indian, à quelques kilomètres de Tel Aviv. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un très grand stade. Il accueille seulement 2500 personnes. Pourtant, il est très riche en histoire et regroupe deux disciplines, le basket et le handball. Je vous propose de me suivre pour aller visiter ce petit bijou. Le stade de basket de Ritual Indian est appelé le Beit Maccabi et il accueille deux disciplines, le basket et le handball. Déjà présent dans de nombreuses villes israéliennes, le handball est la discipline principale ici, avec les deux meilleures équipes israéliennes, que sont le Maccabi et l'Apoel de Ritual Indian. En ce qui concerne le basket, le Maccabi Ritual Indian est un club israélien de basket-ball évoluant en Liga Loto, le plus haut niveau du championnat israélien. Ce stade fait partie de cinq projets de construction d'infrastructures sportives en Israël. C'est d'ailleurs le premier à avoir été terminé, étant donné que les clés ont été remises en 2008. Le stade peut accueillir 2500 personnes pour les matchs de basket et 1500 pour les matchs de handball. Il a accueilli l'équipe nationale de basket israélien l'été dernier pour l'entraînement aux qualifications à l'Euroleague de basket. Alors que ce sont les basketteuses qui s'entraînent à présent sur le parquet de Richon Letzion, je propose de rejoindre une autre jeune femme, c'est Sarah Koskevic. Elle est en compagnie de Tony Younger. Tony Younger est un basketteur qui évolue ici à Richon Letzion. C'est un jeune papa aimant, vous allez le voir, il habite ici en Israël depuis plus de dix ans et apparemment il a adopté Israël comme sa seconde patrie. Allez, on rejoint tout de suite Sarah Koskevic. Oui Valérie, je suis avec Tony Younger qui nous vient de New York. Tony Younger, bonjour, merci de nous recevoir dans ce stade. Vous venez donc de New York, vous jouez depuis plus de dix ans en Israël. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Wow, mon parcours dans le basket a été long, rempli de haut et de bas, mais ça a été une expérience extraordinaire. Évidemment, j'ai rencontré ma femme et sa famille qui est devenue la mienne. Et le basket m'a donné tellement d'opportunités différentes, je ne regrette rien et je ne changerai ça pour rien au monde. Vous nous avez parlé de votre femme et de la famille de votre femme. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui, j'ai un fils, son nom est Roy, ça veut dire roi en français. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom, parce que c'est notre petit roi. Il a onze mois et c'est la lumière de nos vies. Et qu'est-ce que vous espérez pour lui, qu'il soit un basketeur comme vous ? Évidemment, j'adorerais qu'il joue au basket, mais peu importe nos envies, il trouvera ce qui lui plaît et on le supportera. Et on sera derrière lui, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup d'Américains qui jouent maintenant en Israël, dont notamment quatre qui jouent dans l'équipe de Rishon Lettion. Est-ce que ça vous fait sentir un petit peu plus comme à la maison ? Oui, on est quatre joueurs américains dans l'équipe, c'est génial. Pour moi, Israël est le 51e État. Tout le monde parle anglais, tout le pays est uni, surtout en temps de guerre. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Quand t'appliques ça au basket, l'attitude de mon équipe, c'est être tous ensemble, de jouer collectif. Et c'est merveilleux. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Tony, de nous avoir reçus à Rishon Lettion. Et on vous souhaite une très belle carrière. Dans cette enceinte, il n'y a pas que l'équipe locale de Rishon Lettion qui s'entraîne, il y a aussi l'équipe nationale de basket. Nous les avons rencontrés en août dernier, avant la qualification de la Coupe d'Europe de basket. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer, pour I24 News, c'était d'ailleurs une exclusivité, Omri Kaspi. Omri Kaspi qui est le premier joueur israélien à être parti d'Israël pour aller évoluer de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, à Houston. Il va maintenant jouer pour la saison prochaine à Sacramanto. Je vous propose tout de suite de le rencontrer. Vous allez voir que c'est un jeune homme attachant qui aime Israël et qui a toujours beaucoup de plaisir à revenir chez lui. Omri Kaspi, bonjour. Quel plaisir de vous voir parmi nous ici en Israël. Normalement, il faut prendre l'avion pour venir vous voir aux Etats-Unis. Alors, comment allez-vous et que faites-vous ici ? Je suis ici pour jouer avec l'équipe nationale d'Israël. On s'entraîne pour être prêts pour les matchs de qualification d'Eurobasket la semaine prochaine. On est tous super excités d'être là. Vous avez signé pour Sacramanto. Vous connaissez bien Sacramanto. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à vos anciennes amours ? Exactement ça. J'ai l'impression de revenir à mon premier amour. Je n'ai que de bons souvenirs. C'est l'équipe qui m'a ouvert les portes de l'NBA. J'étais un jeune homme, j'avais 21 ans, je jouais en Israël et d'un coup je jouais aux Etats-Unis. Donc oui, de retourner à Sacramanto, c'est comme rentrer à la maison. Et ça me permet de revoir mes amis de toujours. Alors vous allez devoir déménager du Texas en Californie ? Je vais rentrer à la maison à Houston et faire mes bagages pour le déménagement pour ensuite aller à Sacramanto. Et il faut aussi que je trouve un appartement. Omri, c'est votre cinquième saison à NB. On peut dire que vous êtes un vétéran. Quelle est la différence entre votre première année et maintenant ? Vous savez, quand j'ai déménagé en 2009, je n'avais même pas un compte en manque. Je ne savais pas à quoi m'attendre et comment me comporter en Ligue NBA. Évidemment, cette saison, c'est différent. Je sais maintenant à quoi m'attendre, de l'entraînement, de la saison dans son ensemble. Que ce soit les camps d'entraînement, la saison régulière et j'espère aussi cette année les playoffs. La saison dernière avec les Rockets de Houston, c'était la première fois que vous arriviez jusqu'au playoff. Racontez-nous cette expérience. C'était juste incroyable. C'était la première fois que j'allais en playoff NBA et que je disputais des matchs plus importants que les matchs de saison régulière. C'est une super expérience, je pense. C'est incroyable et je pense que c'est un sentiment que tous les athlètes devraient ressentir. C'était ma première fois et j'espère bien que ce ne sera pas la dernière. Vous avez été le premier joueur israélien à évoluer en NBA. Pensez-vous que vous avez finalement ouvert les portes pour les autres ? J'espère. Maintenant, il y a Gail Merkel qui joue avec les Mavericks et tous les ans, nous revenons en Israël et nous jouons pour l'équipe nationale et on se rend compte que le niveau s'améliore d'année en année. Donc oui, je suis super excité. Vous connaissez les plus grandes stars américaines, notamment LeBron James. Quel conseil pouvez-vous donner à son nouveau coach israélien d'ailleurs, David Blatt ? C'est différent, vous savez. La saison de NBA et celle d'Europe ne se passent pas de la même façon. La NBA est beaucoup plus longue. Évidemment, il y a beaucoup plus de superstars du basket, comme LeBron James. David Blatt est un bon coach et c'est un homme bien. Il va réussir à manager cette équipe de manière à ce que toutes les personnalités s'entendent. Qu'il n'y ait pas de guerre d'égo pour que l'équipe soit vraiment unie et ils vont se concentrer sur la victoire. Je suis sûr qu'ils auront beaucoup de succès. Comment pouvez-vous expliquer qu'en NBA, il y ait autant de joueurs qui ne soient pas originaires des Etats-Unis ? Il y a beaucoup de joueurs européens et internationaux en NBA, plus que jamais d'ailleurs. Il y a 80 à 85 joueurs, ce qui représente entre 20 à 25% de la totalité des joueurs. Ce qui nous montre bien que l'amour du basket est devenu quelque chose de mondial. Quand on voit Tony Parker, qui est la superstar de son équipe, alors qu'il est français, 20 ans en arrière, ça n'aurait jamais pu arriver. C'est plaisant à voir. Omri, ce n'est pas facile d'être Israélien vivant à l'étranger en ce moment. Est-ce qu'on vous interroge sur vos opinions politiques ? Oui, de temps en temps, je pense que nous sommes les ambassadeurs de notre pays. C'est important pour vous de défendre justement la position israélienne ? Plutôt oui, je représente Israël à tous les niveaux. Il y a un vrai problème de perception sur ce qui se passe en Israël. Ce qu'on voit à la télé n'est pas toujours vrai. Comme j'ai dit, on est tous de petits ambassadeurs, chacun à notre manière. Et on fait ce qu'on peut pour aider le pays. Évidemment, le conflit à Gaza était aux infos tous les jours. C'est quelque chose que tout le monde voyait tous les jours. Les gens me posaient des questions. Qu'est-ce que la Palestine ? Qu'est-ce qu'Israël ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et qu'est-ce que nous, en Israël, nous voulons ? J'essaie d'expliquer notre vision des choses de la meilleure manière qu'il soit. Une question un peu plus personnelle maintenant. Comment c'est pour un jeune homme comme vous de vivre seul, loin de chez vous ? C'est dur parfois, vous savez. Il n'y a personne pour cuisiner pour moi et me préparer un beau repas de Shabbat. Mais vous savez, ça fait maintenant plus de cinq années. Donc je m'y suis habitué. Ça ne me dérange plus trop. Merci beaucoup Amri d'avoir été avec nous sur I24 News. On l'a bien compris, Israël est un pays sportif. Après Haïfa, après Nathania, après Richan Letzion, je vous propose de visiter un autre stade. Il vient juste d'être construit. Il est à Jérusalem, dans le quartier de Malha. Les maires des villes ont bien compris les valeurs positives du sport, les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide. Je vous propose tout de suite de retrouver Samuel Calvo. Il est en compagnie justement du maire de Jérusalem, Nir Barkat. La visite tout de suite guidée de cette magnifique enceinte. L'équipe de basket d'Apoel Jérusalem déménage. Après 30 ans de bons loyers au service, la reine de la Malha est remplacée par celle qui se trouve juste derrière moi. La reine Païs de Jérusalem peut accueillir 12 000 personnes. Allons visiter ce bijou architectural. La Païs Arena de Jérusalem fait partie d'un très grand projet de complexe sportif. Inaugurée le 8 septembre par le maire de la ville Nir Barkat, la Païs Arena est le plus grand stade du Moyen-Orient. C'est avec une très grande émotion que je vous souhaite la bienvenue à la Païs Arena de Jérusalem. Dotée d'une capacité 4 fois plus importante que le stade précédent, la reine fait figure de référence du point de vue mondial. Pour le maire de la ville, il ne fait pas de doute que l'Apoel Jérusalem pourra très bientôt rivaliser en Coupe d'Europe. La Païs Arena de Jérusalem va atteindre un niveau très élevé en Euroleague. Avec des vestiaires flambant neufs et un équipement dernier cri, la ville de Jérusalem et le Mifala Païs, principal investisseur, ont vu les choses en grand. Construire une équipe si importante est un engagement à long terme et nous avons pris cet engagement. Et pour ce faire, nous avons construit le plus grand stade du Moyen-Orient. Nous voici en plein cœur de la reine Païs de Jérusalem. Comme vous pouvez le constater, les travaux ne sont pas encore terminés. Cependant, le maire ainsi que les créateurs affirment pouvoir ouvrir à temps pour le début de la saison. Si l'arène n'est pas encore terminée et les ouvriers toujours en action, l'ébauche d'un édifice gigantesque est-elle bien présente ? Siège d'un écrit, écran de 50 mètres carrés, loge VIP, la reine de Jérusalem est un temple du sport et son architecte, le principal artisan. C'est un espace commun pour toute la communauté. C'était donc une opportunité très excitante. Bien sûr, il y a de la frustration par-ci par-là comme il y en a toujours. Construits en périphérie de la ville, trois fois sainte, la Païs Arena de Jérusalem ainsi que le maire de la ville se veulent porter tendard du multiculturalisme. La culture et le sport sont un dénominateur commun entre juifs, chrétiens et musulmans. Il faut le voir comme un des bénéfices du développement de la culture à Jérusalem, ça rassemble les gens. C'est vraiment un apport majeur pour le rassemblement de tous. Le basket israélien est à son apogée avec le Maccabi Tel Aviv qui a remporté l'Euroleague cette année. Avec cette nouvelle arène, c'est au tour de la poêle Jérusalem de rentrer dans la cour des grands et de pourquoi pas aller titiller les plus grands clubs du vieux continent. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que moi j'en ai eue à la présenter et mon équipe à la préparer. C'était un voyage merveilleux au sein de la planète basket. Restez avec nous sur I24 News car l'info continue et nous on se retrouve très vite pour encore plus d'aventures sportives évidemment. Sous-titrage ST' 501